Bienvenue à mon canal. Vous verra-t-on davantage ? Désormais, c'est déjà le cas en étant devant vous aujourd'hui pour répondre à des questions légitimes. C'était nécessaire, il aura fallu une crise sanitaire d'ampleur internationale pour qu'Emmanuel Beignet, PDG du groupe Lactalis, mette fin à des années de silence en accordant une interview au journal du dimanche. L'homme d'affaires, qui se défend de tout manquement, promet d'indemniser toutes les familles qui ont subi un préjudice. En outre, il indique que 12 millions de boîtes de lait dans 83 pays sont rappelées. Morceau choisi, lire aussi lait contaminé tout savoir sur l'affaire Lactalis priorité aux victimes. Puis aux équipes selon les autorités, 35 bébés sont tombés malades après avoir consommé du lait en poudre fabriqué par Lactalis dans son usine de Cran-Mayenne. Lorsque nous avons reçu le signalement des autorités, au-delà de la surprise, notre première réaction a été de nous inquiéter des conséquences pour les consommateurs. Il s'agit de bébés de moins de 6 mois, c'est pour nous, pour moi, une très grande inquiétude, assure Emmanuel Beignet. La santé des enfants malades me préoccupe évidemment. Notre priorité a toujours été de gérer la crise et de s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveaux enfants malades. On nous dit aujourd'hui que les bébés contaminés vont bien, cesse l'essentiel, répète celui qui cesse d'engager à, indemniser toutes les familles, qui ont subi un préjudice. Lire aussi Lactalis La Salmonelle, accusé numéro 1 Emmanuel Beignet accorde aussi une large place à la « Défense » des équipes de Lactalis. Comme en témoigne la dernière phrase de l'interview, je veux continuer à œuvrer avec mes équipes pour préserver cette excellence. Et le patron de Glissé, nos salariés, qui sont les premiers consommateurs de nos produits, sont très affectés par cette crise. Ils ont été touchés qu'on met en cause leur probité. Chacun de nous a des proches concernés, responsables mais pas coupables. Tout au long de l'entretien, le patron de Lactalis assume ses responsabilités, nous allons tirer les leçons de cette crise et rebâtir un plan de contrôle sanitaire plus strict, en concertation avec les autorités, nous nous concentrons sur nos responsabilités et pas sur celles des autres. Notre métier, cesse de mettre des produits sains sur le marché. Si cela n'a pas été le cas, cesse notre responsabilité. Je l'assume. Sur un des points qui lui vaut le plus de critiques, une accusation de mensonge sur les dates et les lots contaminés, le numéro 1 répond « Nous reconnaissons qu'il manquait 5 lots dans la premier fichier que nous avons transmis à Bercy. » Cela a été corrigé dès le lendemain. À aucun moment il n'y a eu une intention de cacher les choses. Les Rossi Lactalis touchés par la contamination du lait infantile en poudre pas question pour autant de parler de culpabilité. Emmanuel Beignet, qui se dit « obsédé » par la question de savoir comment ces produits ont pu être contaminés, considère qu'il n'y a pas eu de manquement de notre part sur les procédures. Il n'y aura jamais de risque zéro sur la question de produits qui ne sont pas conformes, plaide le quadragénaire, qui martèle que Lactalis collaborera avec la justice, un patron secret petit-fils du fondateur du groupe, André Beignet. Emmanuel Beignet a succédé à son père Michel Beignet, décédé en 2000, à la tête de l'entreprise. Père de trois enfants, le quadragénaire est connu pour sa discrétion absolue. Sa devise pourrait être l'une des phrases qu'il prononce dans le JDD de ce 14 janvier, c'est le travail d'abord, la parole après. En pleine crise, son manque de communication lui est pourtant aujourd'hui reproché. Ce qui a poussé le PDG à faire son mea culpa. Nous sommes une entreprise discrète. La famille a grandi dans une culture et de la simplicité et de la discrétion. Point point point. C'est vrai, je ne suis pas d'une nature expansive. Dans une crise comme celle-là, on cherche d'abord à agir, et peut-être n'ai-je pas pris le temps nécessaire pour expliquer les choses, ce que je fais aujourd'hui. Lire aussi le très secret Empire Lactalis et Emmanuel Béni insistent sur le fait que « Lactalis ne cache rien aux autorités » et qu'il tiendra son « engagement de communiquer tous les résultats de leur vérification ». Il souligne par ailleurs que si son groupe est « discret », il « ne refuse jamais de discuter avec personne client, consommateur, autorité ». « Nous ne faisons pas dans la lumière, mais nous allons à la rencontre des gens. » Pour travailler, pas pour être vu, conclut-il. Avec plus de 66 industriels et 15 000 salariés en France, le groupe, dont le siège est basé à Laval, fabrique et commercialise des produits sous les marques Président, Lactel ou encore Bridell. L'usine de Cran, à l'arrêt depuis le 8 décembre 250 salariés au chômage technique et 80 reclassés, devrait encore rester fermée plusieurs mois, selon Emmanuel Béni.